Daniel 7 Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les quatre vents du ciel agitaient la grande mer. Quatre bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblante à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule trois côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair ». Après cela, je continuais à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec quatre ailes d'oiseaux sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédées. Elle avait aussi dix cornes. J'observais ses cornes et voilà qu'au milieu d'elle surgit une autre corne plus petite. Trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardents. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps était détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixés. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au guillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. « Moi, Daniel, je fus profondément angoissé, au-dedans de moi, et mes visions me remplirent d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenait là pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. « Ces quatre bêtes énormes, dit-il, représentent quatre rois qui apparaîtront sur la terre. Mais la royauté sera donnée aux membres du peuple saint du Tréhaut, et ils la possèderont pour toujours, éternellement. » Alors, je voulus être fixé avec certitude au sujet de la quatrième bête, qui était si différente de toutes les autres, cette bête très effrayante, qui avait des dents de fer et des griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulus aussi savoir ce que représentaient les dix cornes qu'elle avait sur la tête, et l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle trois des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance, et qui paraissait plus grande que les autres. Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint, et elle remportait la victoire sur eux, juste à ce que vienne le vieillard âgé de nombre de jours, et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Tréhaut, et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession de la royauté. Celui que j'avais interrogé me dit, « La quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. » Les dix cornes représentent dix rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux, il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera trois rois. Il proférera des paroles contre le Tréhaut, opprimera les membres du peuple saint du Tréhaut, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Mais alors la cour de justice siégera, et on ôtera la domination à ce roi pour l'anéantir et la faire disparaître définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Tréhaut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins blême. Je gardais ces choses en mémoire.